Bon, on en était où déjà ? On allait parler des gentils génies. Ok, générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Shantae ? Si les djinns ont une grande influence de la pop culture, principalement dans les jeux vidéo, étant utilisés dès qu'on a besoin d'une troupe dans un jeu impliquant un pays vachement arabe, il y a bien un jeu qui met en avant les génies comme personnages principaux. Ou presque, cette série de jeux, c'est Shantae. Eh bien, pour vous parler de la création de ce personnage, on doit retourner en 1990 avec la fondation de WayForward, qui pourrait dire aller de l'avant, mais qui est surtout un jeu de mots avec le nom de son créateur, Voldy Way. Oh non, j'ai fait un trait d'humour ! Le studio va commencer sa carrière en faisant des compilations de jeux, dont Fun Pack pour PC, ou, si on regarde bien la jaquette, on peut y reconnaître Pac-Man, alors qu'il n'y a pas du tout Pac-Man dans le jeu. Il y a Shob, un clone de Pac-Man. C'est malhonnête, ça, monsieur Way. D'ailleurs, c'est pas le seul, puisque Breaker devient Block Breaker, Astéroïde devient Hyper-Oïde, et Tetris devient Emblis. Au final, sur les 7 jeux, il n'y aura qu'un seul original, J-Walt Eve, dont voici un extrait du gameplay. Ils ont bien fait de faire des clones, finalement. Tu comptes aller quelque part avec tes histoires de clones, ou bien ? Oui, parce que Way, il ne va pas en rester là, puisqu'à la suite de ça, il va nous sortir Fun Pack 3D, à savoir seulement 4 des clones du Fun Pack original, mais en 3D. L'autre grosse marque de fabrique de WayForward, ce sont les jeux tirés de licence, et là, on a de tout. Que ce soit le petit dinosaure, Sabrina, l'apprenti sorcière, la famille Bernstein, le roi scorpion, Godzilla, ils ont même fait un jeu sur le catch, WWF Betrayal, où l'on peut admirer ce magnifique rock en pixel art, du bonbon pour les yeux. Ça, c'est le pecto-boom spécial drague. Et enfin, Casper, le petit fantôme, et c'est ce jeu qui va nous intéresser, parce que le jeu, il a été designé par Matt Bozon, et Matt Bozon, il a une femme, Erin. Alors, Erin Bozon, elle bosse dans le jeu vidéo, mais également dans l'animation, en étant notamment maquettiste sur des épisodes de Futurama. Mais ce n'est pas forcément une personne importante dans le milieu. Cependant, elle s'occupe aussi de camp d'enfant, et en 1994, l'une des petites têtes blondes dont elle avait la garde s'appelait Shantae. Et sur le chemin du retour, elle imagine un personnage avec ce nom, étant capable de charmer les animaux en dansant. Elle en parle à son mari qui adore l'idée, lui pique le perso pour en faire le prochain jeu du studio, sobrement appelé Shantae, en s'inspirant notamment de la série Gigi de mes rêves, créée dans les années 60 pour concurrencer la sorcière bien-aimée. Eh ben, je ne vois pas ce qui peut prêter à confusion. En s'inspirant également pour son design des œuvres de Miyazaki, de Nadia, de Secrets de l'eau bleue, ainsi que, parce que je ne peux pas passer à côté de cette aspiration, le projet est donc lancé à la moitié de l'année 1926 et il ne savait pas trop quoi faire avec le jeu à ce moment-là, allant jusqu'à la plateforme sur laquelle le sortir, aussi entre une version Super NES ou une version Nintendo 64. Autant dire, une version 2D ou une version 3D. Et même au niveau du gameplay, troquant déjà le charme animalier pour des danses lançant des pouvoirs, avant d'arriver au définitif que l'on connaît. C'est au final la Game Boy Color, toute nouvelle console de Nintendo, qui sera choisie. Et Capcom, qui a récupéré le jeu pour la distribution, attendra presque un an avant de le sortir, histoire que le parc de consoles soit suffisant. Et le jeu sera un succès, devenant pratiquement le plus rentable de WayForward, avec, pour l'heure, 5 épisodes, le dernier étant sorti en 2019. Shantae se passe dans un monde fictif, à savoir celui de Sekinland, qu'on pourrait traduire par le pays des paillettes. Un pays qui est divisé en plusieurs villes principales que l'on visite au fil des jeux. Alors, comme ça fait longtemps, on va commencer par un petit tour du propriétaire. Pour débuter, on va parler de Scuttletown, qui est une ville portuaire vivant principalement de la pêche, et donc victime assez souvent des attaques de pirates. Définie souvent, toutes les semaines. En tout cas, les attaques de pirates servent de tutoriel dans pratiquement tous les jeux. On est là dans la ville qui trouve le plus d'inspiration dans les villes orientales, reconnaissable avec ses toits typiques, et même un peu les activités que l'on peut y faire. Puisque vous trouverez ici notamment un salon de danse orientale, où des jeunes filles peuvent danser contre des pièces sonantes et trébuchantes. Et je vous assure que ça n'a absolument rien de malsain. Il faut plutôt y voir un élan ! La ville est dirigée par le maire Scuttlebutt, dont le nom était tout prédestiné, ou une facilité scénaristique à peine déguisée. Bien qu'il n'a pas un grand rôle au sein de la ville, malgré sa place de maire, se contentant de s'autoféliciter quand une attaque de pirate échoue. C'est grâce à lui qu'elle échoue ? C'est grâce à la personne qui l'embause. Donc, ça se défend. D'autant plus que lorsque l'attaque réussit, il ne va pas reconnaître que c'est de sa faute et va surtout virer la personne qui jugera responsable. La majeure partie du temps Shantae. Et quand il n'est pas occupé à vendre la ville, oui, parce qu'il a la capacité de faire ça, c'est très important. Il passe ses journées dans sa retraite au bout de la Polyp Bay, se trouvant juste à côté de la ville et qui lui sert de bureau. Je veux dire par là qu'il a juste installé une chaise et un bureau. Ce qu'il faut savoir sur la baie Polyp, c'est que c'est là que se trouvait la ville à l'époque avant d'être déménagée vers une autre cric. La raison reste assez floue mais il semble que ce soit juste dû à une expansion de cette dernière. Ce qui fait que le phare de la ville est le dernier vestige de cette ancienne cité. Les autres villes quant à elles sont beaucoup plus sommaires. Et on va commencer à l'est avec Watertown, une ville qui est basée sur l'eau. Alors, on s'est déjà moqué du nom des villes dans Fullmetal Alchemist, mais l'égal chez WayForward, c'est pas les plus imaginatifs non plus. Contrairement à Scuttle Town, on est ici sur une ville avec une forte aspiration grecque, avec ses maisons et ses colonnes. Les colonnes, c'est les machins que vous avez piqué au grec, hein ? La ville aurait également été bâtie par un peuple aquatique, à présent disparu. Ce qui explique également pourquoi il y a des détritus un peu partout. Alors, il dit qu'il voit pas le rapport. Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone, moi ? Ben, parce que les déchets, l'océan... En traversant le désert, à l'ouest de Scuttle Town, on tombe sur Oasis Town, qui est sans doute goûte, mais tu peux pas comprendre. On revient ici dans une architecture qui nous ramène vers l'Egypte. Pas grand-chose à dire de plus sur cette ville, si ce n'est Gecko, l'un des habitants, qui tient une sorte de casino antique à base d'un insecte qui doit monter au sommet d'un pilier. Il savait s'amuser à l'époque. Et enfin, au nord, sur Bandy Town, qui est, comme son nom l'indique, un repère de bandits. Et il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Architecturalement, ça ressemble à pas grand-chose de connu. Et le seul lieu un peu emblématique, c'est un bar qui sert de repère à tous ces villes-gredins. Alors, même si ici, on se retrouve face aux villes du premier jeu, ce n'est pas pour autant que ce sont les seuls. Par exemple, entre ces quatre villes se promène la caravane zombie, un ensemble de roulottes habitées par des zombies. Mais des gentils zombies. Par exemple, vous avez Routy Top. Et sérieusement, est-ce que vous ne trouvez pas que ce perso, il est juste trop choupi ? Tu parleras de tes penchons d'écrofils une prochaine fois. On peut revenir à la vidéo de base ? On peut. Évidemment, si je vous parle du monde, ce n'est pas juste pour faire le guide touristique. C'est surtout parce qu'à l'époque, il était protégé par des génies, empêchant les monstres d'attaquer les différentes villes. Malheureusement, au fur et à mesure que le temps passait, les génies ont commencé à être moins nombreuses. Les habitants ont donné deux explications à ça. Soit on les a enfermées dans des bouteilles, soit elles sont retournées dans leur monde. Oui, je dis elles parce que les génies dans l'univers de Shantae, ce sont des Scylla, une autre famille de génies qui avait la particularité d'être en majeure partie des femmes. D'ailleurs, on ne croise aucun génie mal de toute l'histoire de Shantae. À l'heure actuelle, notre connaissance, il ne reste que 4 génies encore en vie à Sekinland, les gardiennes des pierres élémentaires et qui sont emprisonnées dans les temples qu'elles sont censées garder. Emprisonnées par qui ? Oh, on s'en fout. Mais si les génies ont quitté notre monde, qu'est-ce qui l'empêche d'être détruit par les forces du mal ? Ben, au fil des années, les génies ont commencé à s'enticher des êtres humains et de leur union est née, les demi-génies. Et c'est là que notre personnage éponyme rentre en scène parce que Shantae est justement l'une d'entre elles. Et je dis elle parce que jusqu'à présent, tous les demi-génies qu'on a rencontrés dans la série sont également défis. Notons que la majeure partie des personnages tout court sont féminins. Mais avant de parler de notre demi-génie, on va devoir parler de ses géniteurs. Et pour une fois qu'on se rassure, ça va aller vite. Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur eux. Sa mère est donc une génie qui a disparu comme tous ses semblables. Il y a même des rumeurs comme quoi elle ne serait plus de ce monde. Oh ben nous, on nous a même dit que vous étiez morts, alors... Cette information, on la doit au maître pirate, un ancien ennemi de Sekinland qui a terrorisé la région il y a bien longtemps et dont son emprisonnement sur une île déserte est dû à de nombreux génies qui y auraient donc laissé la vie. Cependant, d'autres informations données plus tard semblent indiquer qu'en réalité, elle est toujours en vie. Si on sait très peu de choses sur la mère de Chantahé, c'est parce qu'elle est un véritable moteur pour notre génie, cherchant désespérément toute information sur elle et sur pourquoi elle l'a abandonnée. Mais son père aussi l'a abandonnée. Très bonne transition puisque là, on va parler du papa. Et là encore, on ne sait pas grand-chose sur lui puisqu'il n'est jamais mentionné. À moins que... À moins que... Ok, là, ça n'a rien d'officiel mais... Disons que c'est fortement probable au vu des indices qui nous sont donnés. Dans l'une des aventures de Chantahé, elle se rend dans le village des âmes perdus. Un lieu tout à fait sympathique dont le nom exprime très bien de quoi il en retourne. Eh bien, dans ce village, elle finit par y rencontrer un guerrier lequel ne se souvient plus de son passé si ce n'est quelques bribes. On s'asseyait ici pendant qu'elle reprisait les chaussettes et qu'elle nous contait des histoires. Elle dormait ici. Et il décrit sa famille, notamment une fille, qui ressemble beaucoup à Chantahé. Donc, jusqu'à présent, on n'est pas sûr sûr mais il y a quand même une forte chance. Ou alors, c'est juste Cardoff. Si je parle de ses parents, c'est parce qu'ils auront une importance pour la suite. Mais pour le moment, on va surtout se recentrer sur l'histoire de Chantahé. Notre demi-génie est devenu la gardienne de Suckeltown en avoir seulement la moitié de son patrimoine génétique. Ah oui, elle ne veut pas dire qu'elle est génie de peur de représailles. Non, elle ne veut pas dire qu'elle est à moitié humaine parce que sa confiance en elle, elle n'est pas au plus haut. Et c'est justement à sa condition de demi-génie qu'elle le doit puisqu'elle ne se sent pas assez légitime pour protéger la ville. Une sorte de syndrome de l'imposteur version djinn. Et, même si elle gagnera de la confiance en elle au fur et à mesure qu'elle affrontera sa rivale, ce n'est pas pour autant qu'elle ne retombera pas dans ses travers à la moindre adversité. Comme c'est le cas en perdant ses pouvoirs pendant un temps. Mais, puisqu'on en est à ses pouvoirs, justement, parlons-en. On peut les classer en deux catégories distinctes. La première étant la danse. Quand je parle de danse, il s'agit plus précisément de danse de transformation qui lui donnera l'habilité de changer de forme en remuant du popotin en rythme. Ces danses peuvent être obtenues de plusieurs façons. Soit en étant enseignées par des génies, logiques. Soit en allant directement dans le royaume des génies, logiques. Soit en utilisant des fontaines magiques, plus curieux, mais dans un univers magique, ça passe. Ou alors en les achetant. Ok, là par contre, c'est n'importe quoi. Ces danses on peut également les classer en plusieurs catégories. Dans un premier temps, celles qui changent notre génie en animal. Il vous faut 3-4 heures pour vous transformer en corbeau ? Et qui vont lui donner de nouvelles capacités. On passera donc par le singe ou le dashnout qui permettra d'escalader les murs. L'éléphant qui pourra tout défoncer sur son passage. Ce qui sera également le cas de la tortue bon cœur. L'araignée qui pourra atteindre le Spider-Man projeter d'étoiles et s'accrocher au plafond. La harpie pour kidnapper des gens et venir foutre le bordel dans les repas des aveugles. Alors, il dit que ça, ça a un rapport avec la mythologie. Qu'est-ce que j'ai avec mon téléphone, moi, aujourd'hui ? Ah oui, ici, ça permet juste de voler. Comme la chauve-souris. Pour aller dans l'eau, on a le choix entre le crabe, la sirène ou la grenouille, la souris pour rentrer dans les petits trous, le gastro-drill pour creuser dans le sable et l'octo-jet pour se projeter en envoyant de l'encre. Et à partir de là, on a les transformations autres, à savoir en dryade pour faire pousser des oranges, en tire-lire, en blockfish et même en Sophie 3 qui est une voiture. Notons aussi l'apparence d'une forme de Tinkerbat qui est grosso merdo l'ennemi de base du jeu. Il existe aussi des danses qui ont d'autres pouvoirs comme des danses de téléportation qui, elles, sont données par des calamars. Parce que les calamars sont très importants dans cet univers, ne vous demandez pas pourquoi. L'autre pouvoir principal de Shantae, c'est sa capacité à fouetter les autres à l'aide de ses cheveux et qui correspond un petit peu à son attaque de base. Une attaque qui peut être améliorée à l'aide de shampoing et de crème soyeuse. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ce qu'il faut savoir sur ces deux pouvoirs distincts, c'est qu'ils lui viennent de ses deux parents. Je vous avais dit que ça allait avoir une importance plus tard. Et on peut savoir quel pouvoir appartient à quel parent grâce à la perte de ses pouvoirs que je mentionnais plus tôt. En effet, grâce à une lampe magique, les pouvoirs de génie de Shantae ont disparu. La laissant avec comme seule arme sa magnifique chevelure. Tout porte donc à croire que les pouvoirs de transformation lui viennent de sa mère et son autre capacité d'attaque de son père. Malgré le fait qu'il semble chose. Shantae possède une ultime capacité, mais elle nécessite l'apparition d'autres personnages. Donc, on va passer à la troisième partie. Bien entendu, Shantae n'est pas notre seul demi-génie, bien qu'on en ignore le nombre exact, ce qui permet à WayForward de nous en sortir de nouvelles quand ils le veulent. Pour le moment, on peut en compter six, mais leur nombre est assez limité malgré tout, puisqu'elle n'existe que depuis une seule génération et qu'en l'absence de génie, il n'y en aura pas d'autre. Par contre, si elles ont des filles, ce ne seront plus que des quarts de génie. Et c'est beaucoup un quart de génie. On peut mettre plein de gens dedans. Et on va commencer dans l'ordre chronologique avec Oli Ligerby, que l'on surnomme la génie rivale. En effet, il est arrivé à Shantae de perdre son emploi en tant que gardien de Scuttle Town. Et donc, il fallait bien trouver une remplaçante. C'est à ce moment qu'entre en scène notre demi-génie à nouer. Who you ? Who you ? Avant ça, elle était la gardienne de Tassel Town, une ville qui a disparu depuis. Ouais, donc c'est pas une super, super gardienne non plus. La ville a été détruite par une tempête de sable. On est loin de l'attaque de pirates. Tout ça pour dire qu'elle n'aurait pas su la contrer même si elle l'avait voulu. Et puis, ça s'est passé il y a visiblement longtemps. Genre, combien longtemps ? On nous parle de plusieurs siècles. Et ça vit combien de temps un demi-génie ? Aucune indication là-dessus. Je présume un peu plus qu'un être humain. Pourquoi ? Bah, si la ville a été détruite il y a des siècles, comment pouvait-elle déjà être vivante à cette époque ? Alors que les demi-génies ne sont là que depuis une génération. Ouais, malheureusement, cette première demi-génie n'en est pas vraiment une. C'est juste une humaine dont le père était magicien. Et pas magicien, Gandalf. Magicien, magicien, avec les cartes et tout. Mais la vraie surprise était que vous nous a dit. Son seul pouvoir est de pouvoir altérer le souvenir des gens. Ou plus exactement, dépasser certains souvenirs. Et même si on peut la ranger dans la catégorie fantôme, elle est plus vite un souvenir parce qu'elle n'existe que si les gens se souviennent d'elle. Donc, pour qu'elle réapparaisse, il faut qu'on raconte une nouvelle fois son histoire. Ou qu'elle fasse un pacte avec Nega Shantae. Attends, qui ? Ouais, Nega Shantae. C'est un double maléfique de Shantae. Qui apparaît lorsque la magie de notre génie est convertie en magie noire. Ce qui n'est jamais une bonne idée. Par exemple, c'est cette magie noire qui permet de ressusciter le maître des pirates mentionné plus tôt. C'est une version plus puissante que l'original, mais qui pourra être battue par le pouvoir de l'amitié. Donc, c'était un petit aparté sur une demi-génie, pas tellement demi-génie, on va pouvoir passer aux autres. Pour la plupart d'entre elles, elles semblent être les gardiennes de Paradise Island. Quand je dis la plupart, c'est parce que sur les cinq, c'est dit explicitement pour deux d'entre elles et sous-entendu pour une troisième. La plus âgée d'entre elles est Harmony qui agit pour toutes les autres demi-génie comme une grande sœur. Elle est d'ailleurs sans aucun doute la toute première hybride génie humain de l'histoire. Et de ce fait, elle possède un album rempli de messages des génies destinés à leur progéniture magique. Et comme on l'a dit, elle est potentiellement la gardienne, soit d'Arenatown ou de Sukan City. Pourquoi elle serait potentiellement une gardienne ? Tout ça à cause de sa mère. De sa mère présumée. Donc là, on se base sur une théorie qui est basée sur une théorie. En fait, c'est jamais dit ouvertement, mais c'est très largement sous-entendu. Durant notre voyage dans les profondeurs de Paradise Island, Shantae va rencontrer une génie fantomatique qui, pour le coup, est vraiment une génie, pas juste un souvenir. Par contre, elle a l'apparence d'un chien, parce que... Pourquoi pas ? Mais l'indice le plus important, c'est qu'elle partage la même magie. Et c'est quoi cette magie ? Content que tu fasses la transition parce que ça va me permettre de parler du fameux dernier pouvoir des demi-génies. A l'aide de pierre de fusion, les génies peuvent combiner leur magie. Ce qui nous permet de constater que le pouvoir génial de Shantae, c'est bien la danse. Eh bien, sur ma planète, il existe une légende sur les gens comme toi. Ça s'appelle... Footloose. Puisqu'en fusionnant sa magie avec celle d'harmonie, ça donne la danse du tremblement de terre, ce qui donnera à Shantae cette forme de guerrière enflammée. Moi aussi, je cherche toujours le rapport entre la terre et les cheveux en feu. Une magie qui pourra facilement modifier le terrain. Zappel étant qu'à elle la gardienne d'Armortown et est reconnue comme étant plus observatrice que ses congénères. Elle remarque assez vite quand les choses ne vont pas. Mais par contre, niveau déduction, c'est pas trop ça. Parce qu'elle se plante de coupable. There we go. Sa magie est celle des étincelles et donc liée à la foudre. Avec l'application la plus évidente, celle de recharger des batteries. On choisit pas son utilité. Et vu qu'on est toujours un peu dans n'importe quoi en termes de forme, ici, Shantae se transforme en une sorte de poisson. Parce que quand on pense électricité, on pense forcément à eau. Alors, théoriquement, c'est inspiré de l'anguille. Alors, dans ce cas, depuis combien de temps les concepteurs n'ont pas vu une anguille ? On continue avec Vera, qui est connue pour partir à l'aventure avec un chien dans une camionnette appelée la Mystery Machine. Mauvais perso. C'est ça alors ? Ah ouais, cette Vera est la protectrice de Tree Town. Et c'est ce qu'on appelle dans le milieu une pistonnée. Parce que son papa n'est d'autre que le chef de la ville. C'est également la plus timide qui préfère rester cachée à défendre la ville de son père plutôt que de la quitter. Sa magie, c'est la magie de rafraîchissement qui donne la forme mi-génie, mi-racine d'arbre à Shantae. Et c'est le pouvoir qui fait le café parce qu'il peut soigner, purifier l'eau, dépétrifier ou encore faire pousser des plantes. Ça peut même guérir la fatigue. La plus jeune d'entre elles, c'est Plink qui semble ne pas venir de Paradise Island et qui est également la plus liée au monde des génie. Parce que son pouvoir, c'est celui de la voyance. Alors, rien à voir avec la divination. Ici, on parle de rendre visible le monde invisible, donc le monde lié au djinn. Rappelez-vous la première vidéo. Et je ne vais même pas essayer de décrire la forme de Shantae. Voilà le truc. Faites-vous votre propre description. Et enfin, la dernière, Filin, qui a la particularité d'être une demi-génie et demi-zombie. Ce qui est totalement inédit dans le monde de Shantae. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre sur elle. Bah, tu pourrais au moins parler de sa magie. C'est compliqué parce qu'elle n'a pas de magie à proprement parler. C'est un génie qui n'a pas de pouvoir. En quelque sorte. Ok, qu'est-ce que tu caches ? Oui, bon, ok, il n'y a pas de cinquième demi-génie. Filin est en réalité Rudy Tops, déguisé en génie pour se faire des amis. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'hybride génie-zombie parce qu'elles ne se sont reproduites qu'avec des humains. Bon, maintenant que tu as présenté les gentils génies, on peut revenir à cette histoire de lampe ? Tu sais, tu devrais sans te prêter un peu plus attention à ce que je dis. Pourquoi ? Bah, tu risques d'être déçu en trouvant la lampe. Parce que les génies sont retournés dans leur monde, c'est ça ? Alors, pas exactement. D'ailleurs, il en reste encore moins paré pour la partie 4. Ok, mais après, tu me dis où est la lampe ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir. Sous-titrage ST' 501